Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment Haussmann a-t-il transformé Paris ? Bonjour les amis, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de Français Authentique, une vidéo axée culture et axée culture française dont le sujet m'a été proposé par notre amie Houli ou Christine pour les membres de l'Académie. C'est une membre de Français Authentique très active, elle fait partie de l'Académie et a toujours des interventions très pertinentes et très intelligentes. J'ai été très heureux qu'elle me suggère de parler d'Haussmann et donc de la transformation de Paris qui fait de Paris la ville qu'elle est actuellement. Merci Houli, merci Christine, on passe au sujet d'aujourd'hui. Vous avez certainement déjà entendu parler du baron d'Haussmann ou de Georges-Eugène Haussmann puisque quand on parle de Paris, on parle des boulevards haussmanniens, etc. Donc, il a vraiment laissé une empreinte dans Paris, il y a une gare qui porte son nom, etc. C'est un personnage qui est né le 27 mars 1809 à Paris et qui est mort le 11 janvier 1891 à Paris également. On voit déjà son attachement pour la capitale, il y est mort, il y est né et il a complètement transformé cette ville. Il a été préfet de la Seine pendant 17 ans. A l'époque, la Seine, c'était un département. La Seine, ça a été un département jusqu'à 1968. En 1968, ils l'ont coupé en quatre départements. Aujourd'hui, on a le Val-de-Marne, on a Paris, on a la Seine-Saint-Denis et on a les Hauts-de-Seine. Donc, quatre départements qui avant étaient au sein d'un même département qu'on appelait la Seine et le baron d'Haussmann a été préfet de ce département. Haussmann est très connu pour avoir complètement transformé Paris pendant le Second Empire. Le Second Empire, c'est une période historique française dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Elle n'a duré que 18 ans, donc, ça n'a pas été un régime politique très stable. Ça a commencé en 1852 lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur Napoléon Bonaparte est passé du statut de président de la République au statut d'empereur suite à un coup d'État. Il est resté empereur jusqu'en 1870 et la fameuse défaite de la France lors de la guerre contre la Prusse – défaite dont j'ai parlé dans le Pacte III quand je vous ai montré le château de Sedan, ma ville d'origine – nous, dans le nord-est de la France, à Sedan en particulier, on a été un petit peu marqués par cette histoire – en 1870, Napoléon III a chuté. Napoléon III, c'est le nom qu'il a eu lorsqu'il est devenu empereur en 1852. Il chute en 1870, ça met fin au Second Empire et ça enclenche l'arrivée de la Troisième République. Haussmann a un parcours relativement classique, il a fait des études de droit, il a ensuite travaillé dans l'administration jusqu'au moment où il est devenu préfet – il avait travaillé avant en tant que sous-préfet, dans les préfectures, dans l'administration française. Et en 1853, peu de temps après que Napoléon soit devenu empereur, il a reçu la mission par ce même Napoléon III d'embellir et d'assainir Paris. Embellir, ça veut dire rendre plus beau et assainir, ça veut dire rendre plus sain. En fait, Napoléon avait une obsession, il voulait que Paris devienne belle et que Paris devienne propre. Il avait été très impressionné lors de son exil à Londres puisque Londres, c'était une ville à l'époque qui était vraiment belle, propre, bien organisée et Paris était très en retard sur ce point-là puisqu'elle était encore dans le même état qu'au Moyen Âge avec des rues étroites, sombres et peu passantes. Donc, Paris n'était pas une très belle ville, Napoléon en tant qu'empereur des Français voulait que Paris devienne au moins aussi belle que Londres, voire plus belle et il a donc confié cette mission périlleuse à Haussmann. Donc, l'idée, c'était que la ville soit belle mais qu'il y ait une très bonne circulation des flux humains des gens, que les gens circulent bien, qu'il y ait une bonne circulation des marchandises. Il voulait aussi que Paris devienne le cœur économique de la France et il souhaitait également qu'il y ait une bonne circulation de l'air et de l'eau. Donc, là, c'était plus l'aspect assainissement, l'aspect hygiène. Une raison moins officielle, c'est que l'empereur Napoléon III voulait éviter les révoltes. Suite à la révolution de 1789, il y a eu deux autres révoltes en France – en 1830 et en 1848 – et ce qu'il voulait faire, c'était un petit peu éclater Paris, faire en sorte que les gens vivent dans des quartiers dispersés pour ne plus qu'ils puissent tous se rassembler dans le cœur de Paris pour préparer une révolte. Donc, il y avait également un petit esprit de division pour mieux régner et pour rester empereur tranquillement. La grande caractéristique de ces changements opérés par Haussmann, c'est vraiment de longues lignes droites, de longues avenues – on appelle ça des boulevards – très 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 longues qui permettent de séparer un peu les quartiers, de bien circuler dans Paris et il y a eu création de beaucoup d'avenues, de beaucoup de parcs, de beaucoup de bâtiments et de plusieurs ponts sur la Seine. On estime que le projet a plus ou moins bien réussi puisque Paris, aujourd'hui, fait partie des plus belles villes du monde et que ce projet haussmannien a quand même transformé Paris à 60 %. C'est quand même une transformation énorme, mais il y a eu beaucoup de critiques parce que tout ça s'est fait quand même à un prix très élevé en termes financiers et ça a été également un petit peu financé par de la spéculation. L'origine de l'argent était parfois un peu douteuse et la révolte qui a eu lieu contre Napoléon III par la suite ou, en tout cas, les grandes critiques sont liées au fait qu'il a dépensé sans compter dans ce projet, donc, ce projet a été très très coûteux en termes financiers. Il a été coûteux en termes humains puisque des gens ont dû quitter leur maison, ont dû quitter leur commerce – c'est ce qu'on appelle exproprier quelqu'un. Quand l'État arrive et dit « Écoutez, moi, j'ai besoin de construire une avenue ici, il y a votre maison, vous partez de votre maison, je sais qu'elle est à vous, je vais vous donner un petit peu d'argent, vous quittez cette maison et on va la détruire. » Donc, ça, il y en a eu énormément pour réorganiser Paris et enfin, on a même supprimé des villes entières. Il y avait plein de petites villes autour de Paris comme Belleville, La Villette qui sont aujourd'hui des quartiers de Paris qu'on a dû tout simplement supprimer pour mettre en place ce projet qui a eu des aspects négatifs. Haussmann a finalement été destitué en 1870, juste avant Napoléon III, juste avant la défaite de Sedan contre la Prusse et juste avant la fin du Second Empire, mais ses successeurs ont quand même pu finir son œuvre, finir son travail et finir de mettre en place ce qu'il avait prévu. Donc, au final, ce fabuleux projet haussmannien, même s'il a eu beaucoup de répercussions négatives, ça a transformé Paris et ça fait de Paris la très jolie ville que c'est aujourd'hui. Voilà, les amis, merci de m'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce en l'air comme ça. Ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez mon contenu et je vous rappelle, comme d'habitude, que si vous souhaitez apprendre à parler le français en allant plus vite, en allant plus loin et en prenant du plaisir, vous pouvez vous procurer les cours de Français Authentique dans lesquels j'utilise plein de sujets culturels comme celui d'aujourd'hui. Je vous montre, par exemple, le château fort de Sedan dans le PAC III qui est le château fort qui a vu beaucoup de choses, notamment la chute de Napoléon III. J'utilise du développement personnel, des discussions avec ma femme, avec mon frère, etc. Donc, selon les produits, vous avez du contenu en français authentique, vous apprendrez le français en prenant du plaisir et vous irez plus loin et plus vite. A mercredi pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada